Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine au sommet du désert, du Negev, c'est-à-dire à la préparation par les Etats-Unis et leurs alliés d'une nouvelle guerre contre l'Iran. Les 27 et 28 mars se réunissaient dans le Negev les ministres des Affaires étrangères d'Israël, de l'Egypte, des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc et le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken. L'objectif affiché n'est rien de moins que de construire, je cite, un front commun face à l'Iran, c'est-à-dire une sorte d'autant régional. A peine mentionné par la plupart des grands titres monopolisés par la guerre en Ukraine, ce sommet est pourtant porteur à terme des dangers d'une nouvelle guerre que ces mêmes médias finiront de découvrir en ne la réinscrivant pas dans le processus global qui l'aura engendré. Tout a été soigné dans la symbolique pour ce sommet du lieu choisi à la photo de famille. Le lieu est en effet le kibbutz Sdeboker, c'est-à-dire celui où a vécu et où est enterré Ben-Gurion, le fondateur de l'Etat d'Israël. La photo de famille, pour sa part, met en scène les six responsables politiques se prenant les mains pour former une chaîne humaine. L'ordre du jour est lui aussi significatif puisqu'il s'agissait, je cite, de débattre des menaces iraniennes exclusivement. Ni la guerre au Yémen, ni la situation en Palestine n'ont été jugées dignes d'intérêt pour ses participants à ce sommet. Le sommet du Negev déborda bien sûr de son ordre du jour avec l'essentiel des discussions portant sur le nucléaire iranien et sur la guerre en Ukraine. Ces deux thèmes soulignent que ce sommet fut un marchandage où chacun des participants avance ses pions et ses priorités. Les États-Unis sont venus à ce sommet pour obtenir un engagement plus nette des pays arabes participant au sommet à la guerre en Ukraine. Le Maroc n'a en effet pas participé au vote du 2 mars 2022 de l'Assemblée Générale des Nations Unies condamnant l'intervention russe en Ukraine et exigeant le retrait immédiat de ses troupes. Les trois autres pays arabes présents avaient auparavant voté une résolution de la Ligue arabe le 28 février qui ne condamnait pas la Russie mais appelait à « la diplomatie, à l'évitement de l'escalade et à la prise en considération de la situation humanitaire ». Il faudra attendre les pressions états-uniennes pour que ces pays changent de position et finissent par voter la résolution de l'ONU deux jours plus tard. La neutralité initiale de ces pays, de même que celle de l'Arabie saoudite, non présente officiellement au sommet du Negev, mais qui est une des pièces majeures de la stratégie états-unienne dans la région, est économiquement déterminée. Des pays comme l'Egypte ou le Maroc sont fortement dépendants du blé russe et la perspective d'une rupture d'approvisionnement et d'une flambée des prix est d'ores et déjà dans une temporalité de court terme. De même, l'Arabie saoudite, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis ont refusé de répondre aux demandes de l'OTAN d'augmenter la production et l'exportation de pétrole pour sanctionner la Russie en limitant la hausse des prix de l'or noir. Le sommet du Negev est pour les Etats-Unis le moyen d'obtenir un alignement complet de ses alliés non suffisamment zélé. Pour les autres participants, l'heure est aussi au marchandage sur le dos des peuples et de la paix. Ils comptent en effet moyenner leur soutien à la stratégie états-unienne en Ukraine à un engagement plus net de Washington contre l'Iran. Pour Israël et pour l'Arabie saoudite, il ne s'agit ni plus ni moins que d'enterrer la perspective d'un accord international sur le nucléaire en Iran, basé sur la fin des sanctions contre l'Iran en échange d'une limitation du nucléaire iranien au nucléaire civil. De manière significative, aucun des trois partenaires stratégiques dans la région, à savoir Israël, l'Arabie saoudite et les Émirats, ne s'est associé aux sanctions contre la Russie. Engagement plus agressif des Etats-Unis contre l'Iran, contre engagement plus net des pays de la région dans la guerre en Ukraine, tel est l'objet du marchandage du Negev. Les grands perdants de ce type de marchandage sont bien entendu les peuples et en particulier les peuples palestiniens, yéménites et égyptiens et bien entendu la paix. Le peuple palestinien disparaît entièrement de la jardin. Le peuple yéménite qui subit une guerre meurtrière menée par l'Arabie saoudite et les Émirats également. Le peuple égyptien subit pour sa part une baisse drastique de son niveau de vie du fait de sa dépendance au blé russe. Le droit des peuples invoqués en Ukraine est ici entièrement bafoué au profit d'une logique du donnant-donnant. En juillet 2015, un accord était signé entre l'Iran, les cinq pays du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Allemagne et l'Union européenne. Rarement un accord international n'a eu autant de co-signataires et de garanties. Il prévoit le contrôle du programme nucléaire iranien en échange de la levée progressive des sanctions économiques qui touchent durement l'Iran. L'accord est salué mondialement comme étant un pas important vers la paix régionale. Le secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, déclare à ce propos, je cite, « Cet accord est un pas important pour une paix durable dans la région. Seul l'État d'Israël condamne cet accord en le présentant comme étant une capitulation devant la dictature iranienne. » Dans la foulée, l'accord est mis en œuvre concrètement par l'application de ces deux clauses de contrôle, c'est-à-dire d'une part l'accès pour les inspecteurs des Nations unies aux sites militaires iraniens et d'autre part le droit pour l'Iran de superviser les demandes d'accès et l'action de ces inspecteurs sur ces sites. En dépit des difficultés d'application, l'inspection se déroule globalement convenablement selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette agence donne en conséquence début 2017 son accord pour la levée des sanctions économiques. C'est cet accord que viole unilatéralement Donald Trump en mai 2018 en annonçant le retrait des États-Unis et en affichant sa décision de porter les sanctions économiques « au niveau le plus élevé des sanctions économiques possibles ». La décision de Trump est loin d'être irrationnelle et incohérente comme ont pu le développer certains grands titres. Elle s'inscrit dans l'accélération de la stratégie états-unienne dite du pivot asiatique, posant la Chine comme l'adversaire économique à affaiblir par tous les moyens possibles. L'arsenal mobilisé pour ce faire est conséquent. Il allie des outils du soft power ou manière douce et du hard power ou manière forte. Le soft power consiste à soutenir par des formations, des financements, des campagnes de presse, etc., des dissidences internes à un pays pour affaiblir le pouvoir en place ou le faire chuter. Le hard power, pour sa part, se traduit par un arsenal de moyens allant de la provocation aux frontières au soutien militaire à des groupes en passant par l'intervention militaire directe. Les objectifs de chaque action du soft ou du hard power sont certes à chaque fois locales et conjoncturelles, mais s'inscrivent toutes dans cette stratégie dite du pivot asiatique. Soutenir par le soft power des dissidences en Russie ou encourager par le hard power l'Ukraine à entrer dans l'OTAN a ainsi pour objectif de fixer la tension russe à ses frontières afin qu'elle se détourne des questions internationales sur lesquelles elle prenait de plus en plus de positions communes avec la Chine. Sortir de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 a pour objectif d'affaiblir le régime iranien par des sanctions économiques afin que lui aussi prenne ses distances vis-à-vis de Pékin. Le silence sur la guerre de l'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis contre le peuple yéménite a pour objectif d'affaiblir l'Iran. L'ampleur des crimes de guerre saoudiens et émiratis a cependant conduit à un changement d'apparence. Alors que Washington soutenait ouvertement le massacre du peuple yéménite en dépit de la plus grande crise humanitaire contemporaine selon l'ONU, il feigne désormais d'adopter une autre position depuis l'arrivée de Biden au pouvoir. En février 2021, Joe Biden déclarait ainsi, je cite, « Nous renforçons nos efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre au Yémen, une guerre qui a créé une catastrophe humanitaire et stratégique ». Nous disons d'apparence car les ventes et les livraisons d'armes états-uniennes et européennes à l'Arabie Saoudite et aux Emirats continuent en dépit de la poursuite de la guerre. Le lien commun entre toutes ces questions est, on le voit, de briser les convergences de plus en plus fréquentes entre Téhéran, Moscou et Pékin sur de nombreuses questions internationales, de la Syrie à l'Ethiopie en passant par l'Afghanistan. La sortie des Etats-Unis de l'accord international sur le nucléaire iranien est objectivement un encouragement à Israël qui ne cache pas sa volonté d'en découdre avec l'Iran. Cette sortie a été comprise comme telle qu'en témoignent les interventions directes de l'armée israélienne sur le territoire iranien. Dès octobre 2021, le ministre de la Défense israélien, Benny Gantz, annonce un investissement militaire supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour, je cite, « préparer une attaque potentielle contre les sites nucléaires iraniens ». Un mois auparavant, le premier ministre israélien Naftali Bennett annonçait à la tribune de l'ONU, sa volonté, je cite, « de détruire les centrifugeuses car les mots et les accords n'arrêtent pas celles-ci ». Dans la foulée, le général Avi Kochavi, le chef d'état-majeur israélien, relance officiellement la reprise des exercices d'entraînement intensifs de l'armée de l'air, visant à tester les appareils susceptibles de participer au bombardement des cibles iraniennes. L'état d'Israël se sent ainsi encouragé et autorisé à réitérer la stratégie de la tension mise en œuvre en Irak en 1981 et en Syrie en 2007, où ces avions ont détruit des installations nucléaires civiles, bien sûr présentées comme étant militaires. Ce qu'une guerre ouverte n'a pas encore éclaté, c'est que l'état iranien a tiré les leçons des cas irakiens et syriens en dispersant ces installations et en les enfuissant profondément sous du béton. Israël ne renonce pas pour autant, comme en témoignent les pourparlers avec Washington actuellement en cours, pour la livraison de bombes anti-bunkers, dites GPI, et également surnommées mère de toutes les bombes. Alors qu'une guerre est en cours, une autre est ainsi déjà en préparation. Telle est la logique de la stratégie états-unienne de préservation de sa suprématie mondiale. A chaque fois que nos grands médias présentent chacune de ces guerres comme des réalités découpées de tous liens entre elles, il contribue à invisibiliser les véritables raisons des guerres contemporaines. Informer, c'est contextualiser et relier, et non parcelliser et isoler des réalités en interaction. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. n'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue en bas. Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...